Oui, madame. Oui, oui, je vous comprends. Je suis bien la directrice du service des plaintes, mais je n'ai pas les pleins pouvoirs. Je vais voir ce que je peux faire. Tantôt, je participe à la réunion du CA, puis je vais leur en parler. Nous allons maintenant tous écouter la présentation de notre expert en marketing sur la nouvelle version améliorée de notre logiciel vedette à doubler. Dernière. Premièrement, la flèche qui était pour faire le retour en arrière, qui était en haut à droite, se retrouve maintenant en bas à gauche. L'onglet édité sera nommé maintenant l'onglet modifié. Et nous avons revu l'arborescence. Ainsi, avant, on cliquait sur, pour éclaircir la vidéo, on cliquait sur le bouton éclaircir. Mais maintenant, on passe par le menu action, sous menu effet, sous menu effet vidéo, sous le menu luminescence et augmenter la luminescence. Ainsi, le client a l'impression d'avoir plus de choix. Un instant. Alors, vous avez mélangé toutes les commandes. Mais qu'est-ce que le logiciel fait de plus? Mais rien de plus. Ça prendrait beaucoup plus d'argent de développer de nouvelles fonctionnalités. Et ça prendrait des programmeurs habiles. Non. Ce qui est plus rentable, c'est de donner l'illusion du changement. Mais ça va pas prendre plus de temps, l'utilisateur, de retrouver toutes ces commandes mélangées? Non. Aujourd'hui, les utilisateurs s'arrêtent en quelques secondes. Je t'entends! Je mets l'ouvre en zone émotionnelle! Vous êtes vraiment sûre que ça va pas frustrer l'utilisateur? Madame, j'ai un doctorat en sémiologie. Mais est-ce qu'il va y avoir un guide ou une vidéo pour expliquer à l'utilisateur comment retrouver facilement toutes ces commandes? Ça aussi, ça prendrait beaucoup d'argent. Les premiers qui vont utiliser le logiciel vont être tellement fiers de l'avoir trouvé la solution qu'ils vont faire eux-mêmes une vidéo. Ainsi, nous aurons tout simplement à créer la fraternité des amants d'Adoubler. Hmm, c'est bon ça, le sentiment d'appartenance à une communauté. C'est vendant! Bonjour, bienvenue sur le blog du Superdive, le king du software. Aujourd'hui, un tuto sur l'Adoubler de dernière. Alors, on commence en appuyant sur ce bouton, voilà. D'habitude, ça marche. On peut quand même les encourager un peu. Une bonne vidéo de formation, ça coûte quoi? 50 000$. Mais, on peut leur offrir une clé USB de 15$ à celui qui développera la meilleure formation. Ah, bonne idée! Tous les utilisateurs d'Adoubler sont une grande famille où tous sont heureux. Nous avons la chance d'avoir un grand expert en marketing. Pis toi, tu lui poses des questions juste pour le mettre mal à l'aise. Fait que, t'es dehors! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501